On a ce confort de pouvoir dire les choses quand on n'est pas d'accord, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cette ville, et notamment d'employés municipaux par exemple, ou d'associatifs qui dépendent pour leur subvention de la mairie, et donc qui s'ils ne sont pas d'accord n'ont qu'à le garder pour eux et faire comme si tout allait bien. Le Front National laisse une place à l'opposition ? On la prend. Je pense que dans aucune ville de France, on laisse une place à l'opposition. C'est une place qui se prend, c'est du travail des dossiers, c'est trouver des axes pour contre-attaquer, c'est aussi se faire le porte-voix de ceux qui ne peuvent pas forcément dire ce qui ne leur va pas, et surtout être à l'écoute, parce qu'en fait, il y a écouter ceux qui ne vont pas bien et avoir des antennes un peu partout pour récolter ces données, mais aussi aller chercher ceux qui ne seront pas forcément les premiers à raconter leur misère, et ça, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie, et donc ça se passe par exemple sur le marché le vendredi matin. Moi, je fais le marché tous les vendredis matin, parfois ils détractent, parfois sans, juste en faisant mes courses. Ce n'est pas le même type de personnes qui viennent vous voir d'ailleurs dans les deux situations. Et puis il y a aussi des gens qui vont vous glisser à l'oreille, je ne peux pas vous parler là, mais je vous donne mon numéro, rappelez-moi. Et donc c'est le moment un peu angoissant parfois, mais voilà, on leur donne après rendez-vous, on essaye d'appeler, de voir ce qui ne va pas, et ça, c'est aussi une grosse partie de mon travail. Mais vous avez l'air de dire que finalement, la place difficile d'une opposition est un peu la même, quelle que soit la couleur politique de la majorité. Dans votre livre, on... Non, non, je n'ai pas dit ça, je ne mets pas sur le même plan tout le monde, mais je pense que je rends hommage à tous les élus d'opposition de France, parce que je pense, par ailleurs, qu'on a des copains élus d'opposition dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, face à la droite dure, ce n'est pas simple non plus. Et donc on a des copains qui racontent des choses aussi effrayantes parfois. Là, ce qui est très spécial dans cette ville, c'est qu'ils essayent d'apparaître comme le Front National dédiabolisé, New Age, les gendres idéales, en fait, et qu'en conseil municipal, on ne sait pas pourquoi, c'est complètement le pétage de câbles à chaque fois. Alors peut-être que c'est leur sas de décompression, et c'est le moment où tout est permis, parce qu'on se dit que c'est un conseil municipal, et que déjà, sous l'ancien maire Gérard Dallongeville, quand eux étaient dans l'opposition, c'était comme ça, donc ils doivent se dire peut-être que c'est normal. Mais quand mon collègue communiste se fait traiter de nazi, alors qu'on n'a pas bien vu le rapport, en vrai, quand on dit qu'on ne veut pas lever la main parce qu'on est des handicapés et des manchots, enfin, il y a des moments où, avec les 200 personnes derrière qui rigolent et qui insultent et qui ouspillent et tout ça, ouais, c'est spécial. Oui, parce que c'est ça, les conseils municipaux s'apparentent presque à des meetings du Front National avec tout un public qui vient faire la claque. Exactement, c'est la récréation, en fait. Peut-être moins maintenant parce qu'ils ont choisi comme horaire le vendredi à 9h du matin, c'est le nouvel horaire. C'est très pratique pour ceux qui travaillent, c'est-à-dire, en fait, les élus d'opposition. Mais je pense que c'est vraiment la récréation. On vient là comme on irait au cirque, en fait, écouter. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont sous emprise de Steve Rewa, c'est le dieu vivant. Donc, on vient écouter le chef et puis en disant que ça nous rapportera peut-être quelque chose un jour. Et puis, du coup, c'est l'amusement public. On va exciter la foule, haranguer le public. Mais en même temps, il faut en jouer aussi. Et moi, je sais que j'ai pas mal de réparties. En même temps, ça forge. Et des fois, on se rend compte dans notre dos que ça rigole. Alors, on voit Bill Prybar qui se retourne comme ça pour les faire taire parce qu'ils ont rigolé à une blague qui n'était pas une blague du Front National. Et en fait, il y a une audience, profitons-en, expliquons. Moi, sur la vidéosurveillance notamment, j'avais fait tout un travail à partir non pas de rapports de gauchistes extrémistes, mais de la Cour des comptes, qui n'est pas connue pour ça. Et en prenant juste le prix d'une caméra sur un an, en expliquant que moi, je m'étais fait voler d'ailleurs à Paris mon téléphone dans le métro et que ce que je voulais, c'était pas la vidéo de mon agression. C'était soit que ça arrive pas, soit que... qu'on répare le préjudice, mais qu'avoir la vidéo de l'agression, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et c'est vrai que j'entendais, et ça, ça m'avait touchée, c'est l'exemple public, il y avait des gens pourtant au Front National qui disaient « Ah bah là-dessus, elle n'a pas tort ». Et donc, il y a une audience, profitons-en. C'est des gens à qui on n'a pas souvent l'occasion de parler. Donc, pédagogie, calme, sérénité. Grâce au yoga, je suis capable de rester très zen de très longtemps. Et travail des dossiers pour expliquer de la manière la plus pédagogique pourquoi on n'est pas d'accord avec tel ou tel point du conseil municipal. Mais alors, on est finalement plutôt dans une atmosphère grandignolesque ou presque bon enfant, où il y a quand même un peu... Parce que dans votre livre, il est question d'intimidation, de peur. Vous avez parlé d'employés municipaux qui sont dans le soupçon, etc., qui ont peur. Vous, vous ressentez pas ça en tant qu'élu de l'opposition ? Moi, je suis barricadée. Je veux pas dramatiser ces choses-là. Parce que le moment où ils dramatisent, ça donne le vertige. Et je veux à aucun moment être angoissée de me dire « je veux plus y aller ». Et donc, peut-être que j'ai tendance à relativiser certaines choses. D'ailleurs, en écrivant le livre, il y a des passages qui étaient durs, notamment la partie où j'explique les sujets roms, migrants. Est-ce qu'on peut en dire en conseil municipal ? Ça a été très violent pour moi de réécouter les bandes. Parce qu'en fait, quand on est dedans vraiment, on est comme dans un match de boxe, on est concentré. Et on essaye de se blinder. Moi, il y a beaucoup de choses qui glissent. Et de là, les relire, c'était difficile. Mais franchement, j'ai pas envie de finir intimidée en me disant que j'ai plus envie d'y aller parce que ce serait les laisser gagner une deuxième fois. Qu'est-ce qu'ils essayent pour vous intimider ? Qu'est-ce qu'ils... L'outil le plus... Je vais pas dire original, mais le plus déstabilisant, en fait, c'est la propagande sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est quelque chose contre quoi il est assez difficile de lutter. En fait, quand on est le maire de la ville, qu'on met de l'argent pour subventionner, ses posts Facebook et que ça soit comme une publicité, que ça apparaisse sur les murs Facebook de tout le monde, ça, c'est difficile. Et surtout, avec une mauvaise foi dans les publications. Des fois, moi, j'ai même rien à répondre tellement c'est absurde quoi. Et donc, l'exemple que je prends parfois, c'est l'été dernier où je vais à Grande-Synthe. Puisqu'on a un maire écologiste, Damien Carême, qui a fait un travail remarquable sur l'accueil des réfugiés dans des conditions dignes sans que ça coûte à sa population. Et donc, j'y vais au mois d'août pour soutenir et on fait des repas, etc. Et puis, en rentrant, je mets quelques photos en incitant les copains à y aller, en disant, l'association, il y a encore là trois semaines, vous pouvez participer. Et donc là, je vois Steve Réau partager votre statut. Donc là, je me dis que c'est mauvais signe. Et donc, il avait mis, cette fille est la honte de notre ville. Elle passe son été sur la côte. Donc, on a l'impression que je suis à Saint-Tropez alors que je suis à Dunkerque. Et ça se termine par préférence étrangère systématique. Et donc, effectivement, je me suis retrouvée avec des centaines d'insultes de personnes qui expliquaient. Donc, c'était toute une logique. Donc, j'ai aidé l'envahisseur. Donc, j'étais une collabo. Donc, il fallait me pendre sur la place publique. Et il fallait me raser. Et enfin, c'était n'importe quoi. Sur moi, ça glisse. Quand c'est des propos sur les migrants qui, soi-disant, venaient pour profiter de je ne sais pas quoi parce que je pense que ces gens ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils racontent. Et donc, c'était vraiment un moment dur. Et ça, les vannes sont ouvertes. Nous, on ne peut pas répondre parce que ce sont des gens qui, en fait, sont FN de toute la France et qui viennent nous insulter. Mais il y a aussi les gens d'Elimbeaumont qui se retrouvent au milieu d'un flot d'insultes sur la page du maire et qui se disent « Oh, tiens, elle a l'air folle, celle-là. » Et donc, je me retrouve avec des gens après qui disent que je crache sur les SDF français. Ce qui est absurde. Moi, je suis catho de gauche. J'ai toujours aidé tous ceux qui en avaient besoin. Je n'ai jamais fait de discrimination. Mais au conseil municipal suivant, on va m'expliquer que je n'aime la misère que quand elle est exotique. On va m'expliquer que tout ce qui n'est pas syrien ne m'intéresse pas. Et donc, les mamies d'Elimbeaumont qui n'ont pas de logement, ça ne m'intéresse pas. Et avec Briouac, ils disent « Sachez-le, ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas syrien. Ça ne m'intéresse pas. » Et donc, c'est un moment hyper déstabilisant parce que moi, franchement, c'est tellement bête que je ne sais pas quoi répondre à ça. Et ce qui est très dur, c'est de le vivre sur Facebook, c'est une chose, mais de le vivre dans une salle où on a les 25 élus FN qui racontent ça, plus 200 personnes dans le public qui ne voient absolument pas le problème et se retrouver ultra minoritaire. Ce n'est même pas minoritaire, ça, je sais faire. Mais ultra minoritaire du genre 4 sur une salle de 200 à raconter ce truc qui paraît juste du bon sens, ça déstabilise un moment. Ça déstabilise. Je suis en train de travailler aussi. Deux autres assistants du FN débarquent. Quant à Steve Briouat, vice-président du parti, il nous interpelle en langage des signes. Alors, premièrement, quand on est colo, je pense qu'on est habitué à mener des combats un peu difficiles. Et donc, je pense que ça, ça m'a forgé déjà un caractère qui fait qu'on tient dans ce genre de situation. Une sorte de résistance de base. La deuxième chose, c'est que cette famille écolo m'apporte aussi beaucoup de soutien collectif. Je le dis, ça a l'air simple, c'est sans flagornerie parce que vraiment, dès qu'il se passe un truc, des fois, même en tweet à Saint-Saint de Briouat, le soir de la défaite à la primaire écolo de Cécile Duflo, il tweet, pas étonnant, elle est aussi coupée du peuple que Marine Tondelier, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le mec, il est 19h, il est chez lui tout seul, il voit ça, qu'est-ce qu'il pense ? Tout de suite, je fais un texto sur l'autre. Soi-disant, je ne représente rien dans sa ville, mais il trouve quand même, je dois l'obséder suffisamment pour qu'il ait envie de faire ça. Et donc, les copains, tout de suite, me font des SMS en disant, ça va, quel endouille je suis là. Et ça fait du bien parce qu'en fait, on se rend compte que je suis la seule élue écolo à Ilain Beaumont, mais qu'on est un petit groupe et que surtout, il y a une solidarité de la famille écolo. Tout comme on a notre collègue qui se fait attaquer à Lille parce qu'il aurait soi-disant foncé dans un flic à vélo pendant les vacations d'un camp rhum. En fait, il n'avait pas assez vite, il ne l'avait pas vu. Toute la famille se mobilise. Et voilà, ce n'est pas valable que pour moi, mais ça fait du bien aussi dans cette famille d'avoir ce soutien. Et puis après, il y a peut-être mon caractère à la base où je pense que je n'aime pas trop qu'on m'intimide et donc plus on essaye de le faire, plus ça me détermine. Donc là, maintenant, je suis extrêmement déterminée. Et voilà. Et je pense aussi à un équilibre personnel d'être bien entourée dans sa vie, ça aide. Qu'est-ce que c'est une gestion municipale du Front National dans le Nord ? Parce que vous introduisez une distinction entre la façon dont le FN gère les villes dans le Nord qui semble différée de celle du Sud. De toute façon, je pense qu'il y a des FN. Pour le coup, c'est la grosse différence entre eux et nous. Chez les écolos, une ville écolo, qu'elle soit à Dunkerque, à Los Angeles ou à Montreuil, c'est le même projet de société. Tout comme quand on dit un président écolo qui soit en Autriche ou en France, c'est le même projet de société. C'est une cohérence interne. Le Front National, c'est une sorte de magma de tout ce qu'on peut charrier de détestable dans cette société. Et donc à la fin, Marine Le Pen, si elle est élu, je ne sais pas si elle fait des trucs royalistes ou si elle fait des trucs bonapartistes ou si elle fait la peine de mort. Sur l'IVG, je n'ai pas compris. Sur l'économie, encore moins. Et donc forcément, quand on voit des villes effets, ça donne aussi des gestions un peu différenciées. Et donc ce dont on se rend compte à la fin, c'est qu'on a à Inam Beaumont la stratégie vraiment en ligne directe du siège national puisque c'est toute l'équipe nationale en fait qui est là, que la chef Marine Le Pen a décidé que maintenant il fallait dédiaboliser et donc qu'ils font tout pour sembler dédiaboliser. Donc il y a ce masque souriant, très bien travaillé, c'est des experts en communication, ça je ne dis pas le contraire. Mais derrière ça, on se rend compte qu'ils ont du mal à tenir cette ligne-là. Et donc dans la politique municipale, Sivrivoix en fait, il ne fait rien de politique. C'est-à-dire qu'il fait la gestion quotidienne, les trottoirs doivent être réparés et les fleurs doivent être bien mises en rang dans les bacs et les jardinières. Et on baisse les impôts parce qu'on a les moyens de le faire vu que c'était géré n'importe comment avant, là ça va mieux et donc forcément, on a des marges de manœuvre. Et donc il fait cette gestion disons de bon père de famille. Et pour les gens, ceux qui ne sont pas politisés, qui s'en foutent un peu comme moi je me fous de la Formule 1, ils suivent ça de loin en disant bon bah je paye un peu moins d'impôts, c'est propre, ça me va. Et donc tout est fait pour endormir en fait toute une partie de la population en plus avec beaucoup de fêtes, rajouter un jour à la Ducasse qui est la fête foraine locale, ça c'était quand même un élément clé de cette stratégie-là. Mais on va se concentrer sur quelques cibles très précises. Donc les élus d'opposition, les journalistes qui ne vont pas dans le rang, quelques assos très récalcitrantes, les employés municipaux et en fait des gens dont on sait que les gens ne vont pas pouvoir se solidariser. Parce que les élus d'opposition quand même, c'est chiant l'opposition, les gens, ils entendent opposition municipale, ils disent bah oui c'est normal, ils ne sont pas contents. La Voix du Nord, on se dit bon bah c'est des journalopes je ne sais pas quoi qui font mal leur travail. Les mi-roms et les migrants, j'en parle même pas, personne pour se solidariser. Et les employés municipaux, juste ça ne se sait pas. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'en parler puisqu'ils sont en dehors de réserve et donc on se dit c'est vraiment une phase cachée de la gestion au Front National et je fais exprès d'en parler dans le livre pour que la voie du silence là-dessus soit un peu brisée. Mais donc comme il y a des cibles dont on se solidarise très peu et qu'à côté il y a du pain et des jeux pour tout le monde, c'est difficile de créer une sorte d'ambiance où les gens ont envie de se révolter. Et du coup la population elle continue d'adhérer trois ans plus tard ? Je ne sais pas s'ils adhèrent. Alors il y a une fanbase au Front National, ça je ne dis pas le contraire, c'est d'ailleurs les mêmes qu'en 2014. Il y a aussi parce qu'ils attendaient un Eldorado et puis ils se rendent compte que sur le chômage ça ne va pas mieux, que sur plein de points ça ne va pas mieux. Et puis il y a aussi une large majorité qui ne s'intéresse pas à la politique, qui veut continuer à vivre normalement, surtout dans une ville où la politique c'est un traumatisme. Il faut voir tout ce qu'on a vécu avant. Moi j'ai 30 ans en 2000 d'Allongeville qui tue le père en se présentant alors qu'il était directeur de cabinet contre son chef, contre l'ancien maire, qui gagne des rencontres secrètes avec le FN sur le parking de Babou c'est un mélange de Dallas et de Baron Noir. Et donc à la fin, au début c'est drôle, on a les articles marrants où la voix du Nord on parle de nous en France et tout c'est sympa, à la fin c'est fatigant. Et donc les gens pour eux la politique c'est mon dieu je ne veux surtout pas m'en occuper je vais finir en prison. Quel rôle elle joue Marine Le Pen là-dedans ? Elle n'est pas beaucoup là. Elle n'est pas beaucoup là. Ses proches jouent un rôle. De toute façon ses proches sont en place mais franchement ce n'est pas Marine Le Pen qui tient les rênes à elle. On la voit en période d'élection un peu aux commémorations à la braderie de rentrée mais elle était annulée là pour cause d'attentats et puis c'est tout quoi. D'accord. Donc pour l'instant pas de dérapage vraiment fasciste entre guillemets c'est vraiment... En fait le problème c'est que les politiques vraiment que je déplore elles ont été menées aussi dans des villes de droite. L'arrêtant de l'immunicité la charte de la commune sans migrants qui franchement est abject parce que je vais vous dire quel migrant en France dirait j'allais me cacher à une en bon mot. Il faut vraiment il ne faut pas avoir compris ce que c'était comme ville. Si on n'a pas de papier ce n'est pas dans une ville et faille qu'on vient. Et cette charte moi je la trouve abjecte sauf qu'on se rend compte que Christian Estrosi fait adopter la même à l'échelon régional. Donc moi ça me parait fasciste et grave malheureusement c'est plus réservé au Front National. Quel espoir pour... Enfin quel travail peut-être vous menez sur place outre l'opposition du coup qui... Mais comment on fait pour reconquérir une ville comme celle-ci ? Je pense qu'il faut vraiment ne pas se taire. Ça c'est la première chose. Parce que c'est... En fait ce serait le truc confortable de se dire si on consomme l'Espale une fois sur deux ça me fera un peu de vacances et puis je vais m'en ouvrir comme ça j'aurai moins de problèmes et puis à la fin on se retrouve chez soi à plus y sortir. Donc ça c'est vraiment je m'astreins à faire exactement l'inverse. Et ce livre c'est aussi une réponse au Front National. C'est un message que je leur envoie en disant vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous ne m'arrêterez pas. Deuxièmement consolider donc il y a les copains du groupe d'élus d'opposition mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas d'accord dans cette ville et il faut réussir à... Moi je n'appose à personne de prendre une carte dans un parti politique surtout pas chez les Verts. Les gens s'ils ont envie de la prendre c'est très bien mais c'est pas ça qui va sauver cette ville non plus. Donc ceux qui sont écolos bienvenue ceux qui ont envie de se mobiliser dans d'autres choses le font. Mais il faut réussir à coordonner un peu toutes ces initiatives isolées parce qu'en 2020 si on regagne cette ville ce sera ensemble. Et je vais vous dire on part de loin. Je vous le dis très... J'objectivement ça ne me dérange pas dans la vie d'être outsider je pense qu'on peut gagner en étant outsider mais il faut commencer par reconnaître qu'on l'est. Je le reconnais. Ensuite il faut faire beaucoup de... Moi ce que je fais c'est un journal des Verts et l'Amboumont tous les 6 mois toute boîte aux lettres pour montrer aux... En fait pour donner un peu la contre-information parce que le journal municipal c'est un ouvrage de propagande vraiment c'est très bien fait. Il y a les photos des enfants des fêtes d'école et tout ça donc on a envie de lire pour avoir des informations et puis au milieu il y a des pages horribles sur les vues d'opposition la voie du nord et des fois des choses enfin c'est diffamatoire c'est diffamatoire et donc il faut répondre. Donc moi je fais la contre-information j'ai des brèves pareil je fais les photos les trucs les gens sont... J'écris de manière pas compliquée parce que le problème des traves des verts surtout c'est... Parfois on va en mettre tellement que la fin on ne comprend rien donc je fais en sorte que ce soit accessible et que celui qui n'en a rien affiche soit quand même intéressé et allait au bout du message enfin de toute façon on n'a pas de local parce qu'on n'a pas d'argent pour en avoir moi je fais ma permanence dans les bars je donne rendez-vous à des gens dans les bars et puis du coup il y en a un qui voit qui dit bah moi en fait j'ai un truc à dire et ça ne marchera que comme ça parce que les gens vont pas... Celui qui va décrocher son téléphone après avoir cherché votre numéro sur internet pour vous donner un message très important c'est 1% des gens qui ont envie de vous parler le mieux c'est dans une soirée où on va aller à un concert et puis on dit ah au fait ça m'arrive dans le vie ah bah c'est vous je voulais vous dire et là ce matin sur le marché il y a 3 personnes que je n'avais jamais vues de ma vie qui sont venues me voir en disant au fait on voulait vous dire on a lu votre livre c'est super et voilà et c'est 3 nouvelles personnes que je connais il n'y a pas pour l'instant vous avez parlé de déception de certains électeurs il n'y a pas des démissions comme on assiste à des dans de nombreuses villes dirigées par le FN des élus du FN des démissionnés il n'y a pas eu les dérapages qu'on avait ailleurs non parce qu'ils sont vraiment c'est pas des amateurs je le reconnais très sincèrement c'est pas le petit jeune qui est élu sur un malentendu et qui s'est déjà embrouillé avec la moitié de sa liste pendant la campagne là c'est des gens qui partent de très loin qui ont les savoir-faire y compris en thème de management parfois par la peur d'ailleurs moi je sens que dans l'équipe parce que franchement je peux comprendre tout point de vue dans ma vie donc c'est pas parce que la personne se retrouve sur une liste FN surtout à Hélène Beaumont où je peux comprendre et partager parfois leur colère que je vais arrêter de lui laisser la parole et en fait en les regardant dans le conseil municipal je vois bien qu'il y en a qui sont plus ou moins à l'aise sur certains sujets que quand ça commence à crier il y en a qui n'aiment pas ça qui disent mais quand même vous pouvez pas vous calmer un petit peu donc voilà je vois que tout le monde n'est pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde mais je pense pas que dans cette ville-là qui est leur vitrine ils prennent la responsabilité de briser l'unité de la salle parce que c'est aussi une histoire d'amitié ils ont fait l'opposition depuis 1995 de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501